Psst, il y a du nouveau autour de la pédagogie dans votre établissement. Cela s'appelle Fenêtres sur cours, mais pas besoin de gmail ni de jambes dans le plâtre. Ce dispositif concerne tout le personnel de l'établissement. Enseignants, enseignants-chercheurs, doctorants, personnel administratif et technique. Fenêtres sur cours fonctionne en trois étapes. Première étape, l'agenda. Tout passe par un agenda disponible sur l'intranet de l'université. Pour commencer, les collègues qui le désirent y proposent des séances ouvertes à la visite. L'agenda peut alors être consulté par tous les collègues intéressés. Une fois le cours choisi, il contacte le futur visité qui donnera son consentement. Pour que les visites se déroulent bien, il existe une charte de bonne conduite ainsi qu'un guide d'observation pour faire naître les discussions. Ces deux documents sont disponibles sur l'agenda. Deuxième étape, la visite. Les maîtres mots sont bienveillance, partage et générosité. On pourrait croire que le visiteur ne va rien comprendre au contenu du cours, mais l'important n'est pas là. Il s'agit plutôt d'observer les pratiques pédagogiques qui l'accompagnent. D'ailleurs, autant se faire plaisir et suivre un cours très éloigné de notre champ disciplinaire. On va découvrir d'autres postures pédagogiques, de nouvelles modalités d'interaction ou des organisations de cours parfois radicalement différentes. C'est aussi l'occasion de se placer du point de vue des étudiants, d'examiner les interactions qu'ils ont entre eux ou avec l'enseignant, ou encore d'observer comment évolue leur attitude pendant la séance. Troisième étape, l'échange autour d'un café ou d'un thé vert. En résumé, pour quelles raisons participer à Fenêtres sur cours ? Les raisons sont nombreuses. Le visiteur découvre d'autres postures pédagogiques, des techniques différentes et d'autres organisations. Il a la possibilité unique d'observer les attitudes des étudiants, leur interaction à la fois entre eux et avec leur enseignant. Naturellement, il ne s'agit pas d'évaluer son collègue. Le visité dispose d'un regard extérieur et d'un retour bienveillant sur son cours. Pour le visiteur et le visité, ils ont l'opportunité de réfléchir sur leurs propres pratiques et de les faire évoluer, ainsi que de renforcer l'appartenance à la communauté universitaire. Pour les collègues administratifs et techniques, ils ont l'occasion de découvrir comment se déroule un cours. Ils voient alors les conséquences concrètes de leur travail et cela donne du sens. Et puis surtout, c'est vivre une expérience sympa tout en faisant des rencontres. Alors, ça vous tente ? Merci. 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 Merci.